... Nous sommes ici au Bourget, sur le stand d'assaut, où vous pourrez admirer de nombreuses maquettes des gammes civiles et militaires, ainsi que différents pôles d'attractions. Je vous propose tout de suite une petite visite guidée, comme si vous y étiez. ... ... Nous voici sur la partie militaire du stand. Vous pourrez admirer les différentes maquettes du Rafale, dernier né des avions de combat. ... Le Rafale est le seul appareil Omnirole au monde. Plusieurs versions sont présentées, le Rafale Air et le Rafale Marine, ainsi que les versions export achetées par l'Egypte, le Qatar et l'Inde. Il est capable de se poser sur une piste d'aérodrome, comme sur le pont d'un porte-avions. ... Le Neurone, après une dernière campagne d'essais en vol face aux forces navales, il poursuit des essais de furtivité. ... Concernant les autres drones actuellement en projet chez Dassault, sur le stand, une maquette du F-CAS, Futur Combat Air System, en partenariat avec la Grande-Bretagne. ... Et une maquette du Drone Mâle, moyenne altitude, longue endurance, en partenariat avec l'Italie et l'Allemagne. ... Ce projet est le lancement de l'étude de définition d'un système de drone européen. ... Et juste derrière moi, le Falcon 2000 MRA, nouvelle proposition de Dassault Aviation, comme avion de surveillance maritime. Quatre appareils ont été vendus au Japon pour ses gardes-côtes. ... Et alors la nouveauté cette année, Rafale Inside, une application grand public dérivée des outils de training de Dassault Aviation, qui permet d'être à l'intérieur du Rafale grâce à un casque virtuel. ... Et cerise sur le gâteau, vous pourrez choisir le plan de peinture qui vous convient. ... J'espère que cette petite visite guidée vous a donné envie d'en savoir plus. Pour cela, rendez-vous ici, au Bourget, sur le stand Dassault. Et on se retrouve également tous les jours sur notre web TV. Une adresse, dassault-aviation.com ... ... ...